Les félicitations sont de mise. Christine Bravo, 65 ans, a retrouvé l'amour avec un certain Stéphane Bachot, un entrepreneur passionné de navigation. Sur un petit nuage, les deux amoureux ont décidé de sceller leur amour en se disant oui. Dans les grosses têtes ce jeudi, l'animatrice a confirmé qu'elle s'apprêtait à épouser celui qu'elle surnomme son marin. La cérémonie, qui aurait vraisemblablement lieu au bord de la mer, est prévue pour juin prochain, comme elle l'a annoncé au micro de RTL. Folle amoureuse de Stéphane Bachot, Christine Bravo ne s'attendait pourtant pas à retrouver l'amour, comme elle le confiait à Femmes Actuelles en 2020. À 62 ans, je pensais que, pour moi, c'était terminé tout ça. « J'étais heureuse avec mes enfants, mes potes. L'amour, ce n'était plus du tout un projet. Et là, j'ai 14 ans. Si y est-il le bonheur, déclarait-elle. Christine Bravo, qui sont ses deux premiers maris ? Il faut croire que les deux tourtereaux se sont trouvés, eux que rien ne prédestinait à se mettre en couple initialement. En effet, Christine Bravo et Stéphane Bachot avaient tous les deux déjà quelqu'un, au moment de leur rencontre. Désireux de vivre leur histoire d'amour, ils ont chacun mis un terme à leurs relations respectives, pour leur plus grand bonheur. Nous sommes comme sur une île déserte, avec tout ce que l'on a accumulé dans notre vie d'expérience. Cela apporte une sagesse et un fou rire permanent, confiait Christine Bravo dans les pages de Femmes Actuelles. Les voilà désormais sur le point de se dire oui pour la vie. Pour rappel, la présentatrice des jupons de l'histoire a déjà été mariée à deux reprises, une première fois à Paco Cervantes, père de son fils Mathieu, et en deuxième noce, au journaliste Philippe Brunel. Loading, widget. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501